Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Comment vivaient les gens il y a 5000 ans sur la colline de Tchadér en Arménie Occidentale ? Le président de la République d'Arménie a discuté de l'ordre du jour actuel des relations bilatérales avec l'ambassadeur des États-Unis. Il est temps pour les États-Unis d'appeler les meurtres systématiques d'Arménie en 1915-1923 de génocide. Newsweek Le bienfaiteur Héraïr Hovnanyan est décédé. Erdogan est un dictateur, détérioration des relations Italie-Turquie. La délégation arménienne soulèvera la question des prisonniers de guerre arménien et du vandalisme de l'Azerbaïdjan lors de la cession de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Un événement divertissant a eu lieu à l'église arménienne de Makaravank dans le nord de la Chypre. Sharon Stidman, professeure à l'Université de l'État de New York, a publié un article dans le Journal of Archaeological Science. L'article examine les informations sur la survie des personnes vivant dans la région frontalière de l'Arménie occidentale, montrant comment elles ont adapté leur agriculture à l'environnement dans des conditions de sécheresse. L'étude a été menée sur la colline Tchadr, un lieu unique en Arménie occidentale, qui est la demeure permanente de l'humanité depuis des milliers d'années. Des études montrent comment les habitants de la colline Tchadr de Yozgat, il y a plus de 5000 ans, se sont adaptés aux conditions changeantes. Les êtres humains, en tant qu'êtres talentueux, ont pu survivre dans le passé face à des effets tels que le changement climatique. Le président de la République d'Arménie, Armen Sarkisyan, a rencontré l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en Arménie, Lin Tresi. Armen Preson a été informé par le service des relations publiques du bureau du président de la République d'Arménie. Le programme actuel des relations bilatérales a été abordé au cours de la réunion. Ils ont également échangé des vues sur des questions internationales et régionales. L'histoire compte. Il est temps pour les États-Unis d'appeler les meurtres systématiques d'Arméniens en 1915-1923 de génocide. Cela est confirmé par les faits historiques et la position des États-Unis à l'égard de ceux qui souffrent de crimes de masse. Le 24 avril, jour de commémoration de génocide contre les Arméniens, est une bonne occasion pour le président Biden d'établir un écho historique, écrit Knox Times, ancien conseiller spécial du département d'État américain, pour les minorités religieuses, dans un article publié dans Newsweek. L'Empire Ottoman, situé dans la Turquie moderne, a commis des massacres d'Arméniens, d'Assyriens et de Grecs. Les historiens estiment que 1,5 million d'Arméniens sont morts. Ce n'est pas un secret. Rien qu'en 1915, le New York Times a écrit 145 articles sur le meurtre de masse. L'article complet est disponible sur notre site web. Hirail Hovnanyan, homme d'affaires américano-arménien, entrepreneur et membre du conseil d'administration du fonds panarménien Hayastan, est décédé à l'âge de 91 ans. Comme le rapporteur Medpress, en commémoration de la mort de Hirail Hovnanyan, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Gagik Harutsunyan, a écrit une nécrologie, notant que sans la participation des intéressés de Hirail Hovnanyan, le fonds panarménien Hayastan n'aurait pas lieu. Il serait difficile de réussir la bataille héroïque d'Artsar des années 90, qui est une réalité historique. L'Arménie ne bénéficerait pas des garanties de sécurité fournies au cours des 25 à 30 dernières années. L'Assemblée arménienne d'Amérique n'aurait pas le rôle important, qui a joué et continue de jouer dans la défense des intérêts de l'Arménie et de l'Artsar. Des dizaines de programmes liés à la zone sinistrée, à l'autoroute Gori-Steppanakert, au développement de l'Artsar, à la solution d'autres problèmes du futur et aux besoins vitaux de la génération arménienne n'auraient pas été mis en œuvre. Le premier ministre italien Mario Draghi a évoqué le scandale de protocole à Ankara, qui était lié au fait qu'à côté d'Erdogan, il n'y avait pas de chaise de la présidente de la Commission européenne, Ursula Vanderey. « A mon avis, le comportement des responsables turcs était inacceptable. Je suis très sensible à ce que la présidente von der Leyen a dû endurer à cause du dictateur turc », a déclaré le premier ministre italien Mario Draghi dans un communiqué. Lors de la prochaine session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui débutera le 19 avril, la tâche principale des membres de la délégation arménienne, les députés de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, sera de soulever la question des prisonniers de guerre arméniens, illégalement détenus en Azerbaïdjan, sous toutes les formes possibles. L'un des problèmes prioritaires est le vandalisme azerbaïdjanais du patrimoine culturel arménien dans les territoires sous le contrôle azerbaïdjanais. Lors d'une conversation avec Almen Press, les membres de la délégation arménienne ont fourni des détails sur les travaux attendus lors de la prochaine session. De toute évidence, la question numéro un continuera à être la question des captifs dans diverses dimensions possibles, à la fois dans le cadre de la session plénière et dans le cadre des sessions de la Commission et dans les groupes politiques. Un autre problème important est l'empiétement de l'Azerbaïdjan sur le patrimoine culturel arménien, qui n'est pas nouveau, mais une continuation d'une politique très claire. Cette question est au centre de notre attention, a déclaré Tatevik Hayra Pétien, membre de la fraction MOMPA. Les chèvres religieux de Chypre ont condamné la tenue d'un événement musical de style techno à l'église arménienne Makarabank dans le nord de Chypre. Le monastère arménien historique de San Makarabank est situé sur la chaîne de montagne Pontadactylus dans le nord de Chypre, qui est sous le contrôle turc. La déclaration conjointe des chèvres religieux de Chypre se lit comme suit. C'est un acte douloureux, une faute, un acte irrespectueux et une profanation des lieux de culte et des cimetières à Chypre, indépendamment de l'attention ou de la religion. Les pères spirituels ont souligné que les lieux de culte et des tombes étaient protégés de vandalisme, des abus et de la profanation. Une telle attitude envers le monastère arménien a été fermement condamnée par l'ambassade des États-Unis en République de Chypre. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance du corps d'Artsar Bararakhan dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.